Moment fort à Carnox. La course pédestre a réuni plus de 600 participants. Tous venus tester leur capacité physique. Avec un parcours de 11 km et un temps favorable à la course à pied, les coureurs se sont donnés au maximum. Les coureurs aiment un temps comme ça de bruine. Il ne fait pas très froid ce matin, il faisait plus froid, ça s'est un petit peu radouci. C'est le temps idéal pour les coureurs, d'ailleurs je pense, que le résultat de la course du premier risque de battre le record qui est détenu par Benlouati et chez les filles, c'est Chantal Dalenbach qui tient le record. Et ça risque cette année d'être battu grâce justement à un temps idéal pour la course. Cette course se veut un moment de partage et de compétition. 60 bénévoles se sont mobilisés. Du côté des sportifs, on est plutôt satisfait. C'est la première fois que vous vous participez ? Non, la deuxième. Et franchement, je félicite encore les organisateurs pour cette course. Elle est géniale, elle n'est pas facile. On en avait repéré samedi le parcours, ce qui était super. C'est la fin qu'il faut gérer. On a fait une excellente course. Le temps s'y prêtait pas trop, mais on a réussi à faire moins que l'année dernière. Attention, ça glisse, ça sert au caillou. Mais sinon, du grand plaisir. Du grand grand plaisir. Pour sa 27e édition, le tour pédestre de Carnoux draine chaque année près de 1000 adeptes à la course à pied. Et Ménadi Abdelaziz qui a gagné en 30 minutes 10 secondes.